Bonjour à tous, on se retrouve pour l'essai du sac SW38 de la marque espagnole Shad, bien connu pour sa bagagerie moto. Ce sac a la particularité de pouvoir s'utiliser aussi bien comme un sac à dos que comme un sac de sel. Une option particulièrement intéressante pour faire d'une pierre deux coups si vous vouliez limiter les dépenses et qu'un volume de 35 litres vous suffit. L'intérieur du sac est fait d'un seul compartiment général de 35 litres. La fermeture par enroulement est renforcée par un rebord en textile très résistant et assurera l'étanchéité du contenu avec au minimum un à deux tours complets. Laquelle viendra s'accrocher de chaque côté avec des boucles à clip rapide. En ce qui concerne son matériau principal, on est en présence de PVC tarpaulin mèche 3 couches à la fois résistant et facile à nettoyer. Certaines zones sensibles bénéficient de surcroît d'un revêtement texturé pour augmenter la résistance de l'eveloppe à l'abrasion, à savoir le dessous du sac et grossièrement toute la partie arrière. De chaque côté du sac, on dispose du système molle, c'est-à-dire plusieurs petites boucles qui permettent d'y accrocher d'autres éléments, ainsi qu'une grande poche à accès rapide d'environ 20 par 20 cm qui prend place au centre, sécurisé par une fermeture étanche. Notez que tous les motifs et inscriptions grises sont réfléchissants afin d'améliorer votre visibilité de nuit. A l'enfilage, le sac offre des possibilités de réglage au niveau des sangles d'épaule bien sûr, pour l'adapter à votre corpulence une fois équipée ou pourquoi pas pour une utilisation à pied sans l'encombrement d'une veste moto. On retrouve également une sangle de maintien au torse par boucle rapide, ajustable en écartement et en hauteur sur une zone de 15 cm. C'est-à-dire que vous pouvez là aussi la disposer comme vous le préférez pour obtenir à la fois un bon maintien du sac et un confort optimal. Pour ce qui est du confort justement, les bretelles sont relativement bien rembourrées sans être exceptionnelles, mais c'est le manque de rembourrage en mousse dans le dos qui pourra s'avérer un peu plus inconfortable à l'usage. Cela dépend de la nature du chargement, comme par exemple une paire de chaussures qui pourrait se faire ressentir, mais aussi de la taille et du type de dorsal dont est équipée votre veste moto. En effet, de nombreuses dorsales modernes sont de nature souple et assez confortable au repos, ce qui pourra améliorer le ressenti du sac sur votre dos. Malgré tout, pour un usage ponctuel, c'est en sac à dos que j'ai préféré l'utiliser le plus souvent. C'est ainsi plus pratique à chaque utilisation, cela ne prend que quelques secondes à l'enfiler, et le poids du sac arrive globalement à reposer sur ma selle une fois que j'ai trouvé le réglage de sangle idéal. C'est de cette manière un poids en moins, sans pour autant qu'il ne se fasse totalement oublier. Si vous choisissez plutôt de le disposer à l'arrière de la moto, vous allez par contre devoir prendre quelques minutes pour adopter la meilleure méthode d'arrimage. Que ce soit sur votre selle en position passager ou sur la boucle arrière de la moto, je vous recommande une fixation en 4 points pour garantir un maintien sans faille. Les 4 sangles fournies étant bien assez longues, 1m60 et 2,5cm de large, vous n'aurez aucun mal à atteindre les points d'accroche nécessaires. Pour autant, j'ai trouvé que leur conception simpliste ne permettait pas d'effectuer cette opération de manière ludique et rapide. On cherche un moment à trouver la meilleure méthode de sanglage, en se rendant compte parfois que cela ne permet pas d'effectuer un serrage final efficace, donc on recommence autrement jusqu'à trouver la bonne méthode. Si au moins les sangles étaient pourvues d'une boucle fermée sur un de ces bouts, cela permettrait une mise en place plus simple avant d'effectuer le serrage final des 4 sangles. C'est difficile à expliquer, mais cela reprendrait une technique que j'ai déjà pu utiliser avec les sangles d'un sac de sel que j'ai eu par le passé. Malgré tout, une fois que l'on trouve la méthode optimale en prenant son temps, le sac tient bien en place sur la durée. C'est vraiment le bémol qui m'a le plus titillé à l'usage en mode sac de sel, car pour ce qui est du reste, je n'ai rien à en redire. Les 4 points de passage des sangles sur le sac sont particulièrement robustes, tout comme les épaisses poignées qui ne présentent pas la moindre faiblesse même en tirant dessus énergiquement. Je réserverai donc cet usage en sac de sel pour les déplacements de type road triple ou avec un mix tout terrain, plutôt qu'un usage routier fréquent voire quotidien. Pour ce qui est de l'étanchéité, je ne me faisais pas de soucis. Ce type de matériaux et de fermeture par enroulement ont fait leur preuve depuis de nombreuses années et dans de nombreuses applications. Les multiples sorties pluvieuses en cette période ont su garder mes affaires au sec. La poche d'accès rapide peut s'avérer pratique pour y stocker les 4 sangles par exemple, ou bien une housse de transport de casque, une paire de gants, un tour de cou, etc. Évitez seulement d'y mettre des documents papier si la pluie s'intensifie, en particulier si vous l'utilisez à plat à l'arrière de la moto, la poche orientée vers le haut. Quelques fines gouttes finissent par s'infiltrer à la longue, ce qui est normal avec une fermeture par zip, étanche ou pas. En conclusion, si vous hésitiez entre l'achat d'un sac à dos ou d'un sac de sel à bon prix, ne cherchez plus, le Chad SW38 fera les deux. Si un petit rembourrage en mousse dans le dos serait apprécié, ainsi qu'un système de sang qui mériterait d'être mieux pensé, il reste pour autant une solution 2 en 1 de bonne qualité et à mon sens imbattable au prix public de 79€. Sur ce, je vous invite à retrouver le test complet sur le site motoradventure.com, à me poser vos questions en commentaire, et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501